... Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en trois lettres, comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir assez clair. L'année dernière, j'ai accompagné ma femme en cure thermale à la Bourboule. Avant d'y aller, je pensais comme tout le monde que le bain de boue était réservé au catch féminin. Eh bien, figurez-vous que ça soigne et qu'elle n'est pas station thermale qui veut. Il faut être reconnu par le ministère de la Santé. Après une semaine de cure, ma femme a retrouvé ses 20 ans et moi, je me suis fait soulager le porte-monnaie. Plongeons ensemble dans le bain de ce business jus de pain. Depuis qu'il s'est fait interdire de piste pour conduire dans l'état d'U.S., Jérémy Rocher a raccroché l'esprit. Loué au sol, il n'a maintenant qu'une obsession. Prouver à sa mère qu'il peut relancer Thermostat 2000, la station thermale de son défunt. L'écure thermale, un business en pleine forme. Jérémy, le thermalisme a ruiné ton père. Mais depuis trois ans, c'est de nouveau à la mode. Le marché a pris 1,5% l'année dernière. Il y a 500 000 touristes en France. Rien qu'à Dax, dans les Landes, ils sont 58 000. Et tu veux tous les malades à la maison. Mais les retombées économiques sont énormes. Si on inclut l'hôtellerie et la restauration, le chiffre d'affaires du thermalisme est de 900 millions d'euros. Et ça représente 100 000 emplois. Je vais remplir le chalet de masseuse et d'esthéticiennes. Et d'un tuberculeux. Jérémy, je ne veux pas de ça chez moi. Salut les malades. Je parie que c'est à madame, les marchetures. Bon, on va traiter tout ça. Bienvenue à Thermostat de lune. Je vous colle en cure pendant 18 jours avec piné, bain de bouche, inhalation et tout le tremblement. Ici, j'ai 500 de flocs. Dicarbonaté, sulfaté, cloreaulevé, oligométallique et l'eau du robinet. On commence par un petit bain de boue. Alors, Claudie, vous avez retrouvé vos cuisses de jeune fille ? Ah oui, la cure est super. Mais je suis un petit peu inquiète. Vous croyez qu'on aura assez de sous ? Mais oui, vos soins sont pris en charge par la sécu. Et même s'il y en a pour 250 millions d'euros, chaque année, la cure thermale ne représente que 0,14% des dépenses de l'assurance maladie. Faut pas vous faire de bine. Non, bah c'est pas pour moi, c'est plutôt pour mon mari. Depuis qu'on est arrivé, il traîne dans l'hôtel et il croit que tout est gratos. Ah, merci, M. Rocher. Ce spa est génial, remboursé par un CQ en plus. Euh, non, les activités de bien-être, c'est vous qui les payez. Oh non, c'est pas vrai. D'ailleurs, c'est avec ça que je fais mon petit business. Pas de kiné, pas de médecin, moins de charge. Je facture comme je veux. Oh, et là, je suis à combien ? 50 euros l'heure et ça fait 15 jours que vous marinez dedans. Oh la vache ! Si vous voulez vous refaire, il y a toujours le casino. Les stations thermales avaient le monopole de 1907 à 1988. Alors, j'ai gardé la tradition en modernisant les machines à sous dans le pôle. Ça devrait vous plaire. Je vais y faire un sou. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nom. Euh, allez-y. Votre femme est guère. Ça fait la bonne ? Ah oui, la bonne mise, c'est que les machines à sous sont toujours les plus fortes. Votre nœuf vous attend à la quête. Oh merde. Eh bien, Jérémy, je vois qu'avec vous, le thermalisme a le beau jour devant lui. D'ailleurs, si on y réfléchit bien, certaines stations thermales sont entrées dans la légende. Voyons cela avec Sylvain Pétain, suceur de pastilles pour le groupe Vichy. Le thermalisme a eu ses heures de gloire et certains produits dérivés sont devenus plus connus que les stations elles-mêmes. Cinq années, ils se picolent dans le monde plus d'un milliard de litres des gens. Allez demander au bulleur s'ils connaissent tous la station thermale du même nom. Pareil pour la station Alain dont les cosmétiques sont réputés internationalement. Moi, je teste plus d'un million de pastilles ici cinq années et je vous confirme qu'elles contiennent de l'eau thermale aux vertus digestives. Merci Sylvain. Vous m'en garderez une boîte pour Madame Kaak, elle adore ça. Il est l'heure maintenant de retourner jouer aux billes avec vos pilules. Notre programme est terminé. Rendez-vous demain pour une nouvelle thérapie économique du Dr Kaak en trois lettres comme c'est assez clair. Je vous souhaite la bonne soirée.